Bienvenue dans notre septième cours sur les bases de la louange et de l'adoration. La semaine passée, on a commencé à parler de l'adoration. On a défini l'adoration. On a donné plusieurs définitions et la définition que j'aime le plus, c'est le fait de savoir que l'adoration est basée sur l'amour. On ne peut pas adorer si on n'aime pas. On se rappelle qu'on a parlé que pour adorer, le mot adorer, c'est une façon d'aimer. Donc c'est au-delà du mot aimer. Au-delà du mot aimer. Quand on dit qu'on adore quelque chose, qu'on adore quelqu'un, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour que nous ressentons pour la personne. N'est-ce pas? Donc pour adorer Dieu, on ne peut pas adorer Dieu si on ne l'aime pas. Et on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas la personne qu'on voit. C'est ce qu'il dit, que nous dit la parole, on l'a lu dans un Jean, qui dit que si tu prétends aimer Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu te trompes toi-même. Donc on a parlé de plusieurs choses sur l'adoration et aujourd'hui, en dépit d'avoir parlé de qui peut adorer, nous allons commencer avec où est-ce que nous pouvons adorer Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait des endroits spécifiques qui étaient destinés ou bien qui étaient voués, qui étaient propres pour l'adoration de Dieu. Il y a des moments où les enfants d'Israël, pour adorer Dieu, devaient monter sur la montagne de Sion. Après, il y a eu le tabernacle, il y avait la tente d'assignation. Pour adorer Dieu, il fallait aller à la tente d'assignation, donc dans le tabernacle, pour aller adorer Dieu. Après, il y a eu le temple construit par le roi Salomon, les gens allaient adorer au temple. Donc c'était des endroits spécifiques ou bien il y avait, même avant, pendant les moments des patriarches avec Abraham et les autres, il y avait des endroits où Dieu leur montrait. Il les révélait des endroits où ils allaient adorer en offrant des holocaustes, en offrant des offrandes. C'était des endroits, ce n'était pas n'importe où. Il y avait des endroits spécifiques que Dieu choisissait et ils allaient adorer le Seigneur à ces endroits-là. Mais avec la nouvelle naissance, il y a Jean 4, 21, Jésus a annoncé, lorsqu'il parlait à la femme samaritaine, il lui disait que l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Donc il y avait des endroits. Ils adoraient le Seigneur soit à la montagne, soit à Jérusalem, il y avait des endroits spécifiques. Mais il annonce à la femme que l'heure est déjà venue, l'heure arrive où vous n'adorerez ni à Sion, ni à Jérusalem ou partout ailleurs où il y avait des endroits spécifiques pour adorer. Pourquoi? Tout d'abord, on distingue l'adoration individuelle et l'adoration collective. Il y a des endroits où ils allaient adorer collectivement, mais très souvent c'était personnellement qu'ils allaient dans les endroits spécifiques selon les attentes qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu. Alors cette heure dont parle Jésus, c'est l'heure de la nouvelle naissance, l'heure de l'église. Cette heure-là qui vient, on n'ira pas... Vous imaginez si on devait tous aller à Sion aujourd'hui. Il n'y a que quelques personnes qui pourraient aller adorer là-bas. Tout le monde ferait des économies, je ne sais pas pendant combien de temps, pour aller en pèlerinage, adorer à Sion, à la montagne sainte ou à Jérusalem. Aujourd'hui, avec la nouvelle naissance, on ne peut pas adorer Dieu que sur Sion ou à Jérusalem, parce que l'endroit propice pour adorer Dieu, c'est dans son temple. Et depuis la nouvelle naissance, toute personne née de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Toute personne née de nouveau est le temple de Dieu. Donc comprenez qu'on n'adore pas seulement à Sion ou à Jérusalem. L'heure vient où on adorera le Seigneur, partout où son temple se trouve. C'est pour ça que Jésus dira que là où deux ou trois s'accorderont en mon nom, je serai là. Donc on peut adorer Dieu partout. Chaque chrétien a le privilège de rendre hommage à son Dieu où il se trouve, partout où il se trouve. Chez lui, dans ses déplacements, partout où il a des occupations. La louange et l'adoration, même dans l'Ancien Testament, il y avait des endroits où Dieu choisissait. Mais en ce qui concerne Jonas, par exemple, la louange et l'adoration de Jonas dans le ventre de la baleine est parvenue à Dieu. Il était avalé par le gros poisson et il a crié à Dieu et Dieu l'a entendu du ventre de la baleine. Donc là où toute personne qui aime Dieu, qui est née de nouveau, décide d'adorer, l'adoration va se passer. Alors, il y a des endroits où on adore collectivement et des endroits où on adore personnellement. À l'église, par exemple, lorsque nous venons, nous passons des moments d'adoration ensemble. On s'accorde tous ensemble pour adorer Dieu seul. Et des moments de culte personnel. Des moments de culte personnel, ce sont des moments où tu te fermes à tout. Il n'y a que toi et Dieu. Ce sont des moments à toi. Je ne dirais pas que ça doit être seulement chez toi. Partout où tu es, si tu es au bureau, tu trouves que tu peux rendre un culte agréable personnellement à Dieu. Fais-le. Fais-le. Très souvent, on dit à la maison parce que là, on est loin. Au bureau, il y a des dérangements. On peut te demander de faire ceci. Il y a quelqu'un qui vient toquer à ta porte. Même à la maison, parfois, il y a des enfants qui crient partout. Tout ça. Mais il faut toujours trouver un moment où tu te fermes à tout. Il n'y a que toi et Dieu. Rien que vous deux. Personne d'autre. J'aime dire que l'adoration collective commence par l'adoration personnelle. Lorsque tu n'es pas en adoration personnellement, ce n'est pas en communauté que tu vas le devenir. Tu commences d'abord à adorer personnellement et puis cette adoration que tu as à la maison personnelle. Toi, tu amènes ton adoration personnelle. L'autre aussi emmène. L'autre aussi emmène. L'autre emmène. Ainsi de suite. Et ça fait une adoration collective. Nous faisons monter ensemble cette adoration. Mais si nous ne sommes pas des adorateurs, nous n'adorons pas à la maison. Ou bien personnellement, nous n'avons pas cette habitude de rendre culte, le culte personnel à Dieu. On ne sera pas à même de vraiment adorer Dieu comme il se doit en communauté. Donc collectivement. Donc, il n'existe pas vraiment un lieu où Dieu veut que nous fassions l'adoration. Même quand il s'agit de l'adoration collective, ce n'est pas... On adore Dieu à l'église protestante ou à l'église catholique ou à n'importe quelle église dominante. L'adoration religieuse, ce n'est pas ça. L'église, lorsqu'on dit qu'on adore Dieu à l'église, il ne s'agit pas de la domination, il ne s'agit pas de la religion. Il s'agit de là où les enfants de Dieu se rencontrent. Donc l'adoration collective ne se passe pas seulement dans le bâtiment de l'église où nous nous rencontrons tous, mais partout où les enfants de Dieu peuvent se rencontrer. Ils peuvent adorer le Seigneur dans les cellules, même si vous êtes à la plage. Partout où vous êtes, partout où les enfants de Dieu se rencontrent, parce que la parole de Dieu dit là où deux ou trois s'accordent en mon nom, je serai là. C'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. Le psaume 33 nous dit aussi qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction de Dieu descend en abondance. Donc partout où les enfants de Dieu se trouvent, dans le bâtiment de l'église, chez vous à la maison, pendant des réunions de cellules, de fraternité, à la plage, je ne sais pas, au bureau, partout, partout, partout où les enfants nés de nouveau se trouvent, peuvent faire monter leur adoration collective à Dieu. C'est le fait que, dans un tel groupe de croyants, la parole de Dieu est reconnue comme faisant seule autorité. Donc lorsque les croyants, les nés de nouveau, les enfants de Dieu se rencontrent et veulent faire monter l'adoration à Dieu, ils veulent juste montrer que ce n'est que la parole de Dieu qui a l'autorité. Et celle de l'homme, elle est mise à part, elle est mise à côté. « Être réuni en son nom implique l'approbation du Seigneur, et c'est la condition qu'il impose à la réalisation de sa promesse, celle que nous avons dit tout à l'heure, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Autrement dit, si nous ne venons que pour lui, en nous soumettant à sa parole, en mettant l'autorité de l'homme de côté, et en laissant seule l'autorité de Dieu s'élever, en nous laissant conduire par son esprit, nous ferons l'expérience de sa présence, et nous pouvons rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Amen. Donc, il n'y a pas d'endroit spécifique pour adorer le Seigneur. Une autre question à laquelle nous allons répondre, quand devons-nous adorer ? Quand est-ce que nous devons adorer ? Y a-t-il un moment approprié pour adorer le Seigneur ? Du fait que chacun de nos cœurs est comme un temple, est un temple, il s'ensuit que nous pouvons le louer à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas d'heure spécifique. Souvenez-vous, quand on a parlé de l'adoration, on a dit que l'adoration c'est une prière, une forme de prière. La forme de prière qui nous est demandée lorsque l'apôtre Paul disait « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, on ne peut pas prier, parler en langue 24 heures sur 24, ou intercéder 24 heures sur 24. On ne peut pas faire une prière de consécration 24 heures sur 24. Toutes ces formes de prière que nous connaissons, on ne peut pas les faire 24 heures sur 24. Seule la prière de l'adoration est possible 24 heures sur 24. La prière de l'adoration, être conscient de la présence de Dieu dans sa vie, tout le temps. Être conscient de Dieu et être tout le temps à l'écoute, être dans sa présence 24 heures sur 24. On va parler d'être dans la présence de Dieu plus tard, parce qu'il y a une différence d'être dans la présence de Dieu et d'être avec Dieu. Ou d'être dans la présence de quelqu'un ou d'être avec quelqu'un. Parce qu'on peut être côte à côte avec quelqu'un, face à face, sans être dans sa présence. On en parlera plus tard. Somme 63.1 « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour », s'écriait David dans le désert. Et plus loin encore, il dit « Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant l'éveil de la nuit ». Il le cherche la journée, mais aussi quand il se souvient de lui sur son lit. Donc même pendant son sommeil, il pense à Dieu. Même pendant son sommeil, je médite de toi durant l'éveil de la nuit. Durant l'éveil de la nuit, on croirait qu'il a veillé toute la nuit sans dormir. Mais pendant toute la nuit, son esprit, son corps est peut-être endormi, mais son esprit reste conscient, son esprit reste en adoration à Dieu. Il y a des choses que j'ai expérimentées. Après avoir suivi les enseignements d'un prédicateur qui m'avait vraiment touchée, j'ai voulu mettre cette parole en pratique. Il disait « Mangez la parole 24 heures sur 24 ». Comment est-ce qu'on va manger la parole 24 heures sur 24 ? La nuit, quand je dors, il y a une radio qui reste en train, qui continue à tourner. Je mets des enseignements. Des enseignements ou des chants d'adoration, tout ça, toute la nuit. Et parfois, on croirait que c'est exagéré parce que tu es endormi, tu n'entendras rien. Mais il m'est arrivé d'être dans mon sommeil et d'entendre les paroles qui étaient prêchées à la radio. Dans mon sommeil. Et quand je me réveille, je me dis, je remets un peu la cassette en arrière, je réécoute. Et c'est effectivement ce qui était enseigné. Mon esprit était à l'écoute, quoique mon corps était endormi. C'est réel. J'aimais les enseignements de Castanou quand il parlait de... Il y a des enseignements qu'il nous a donnés sur l'intimité avec Dieu. Très puissant. Je suis endormi, pourtant mon esprit entend. Donc on peut adorer Dieu à tout moment. C'est un privilège que nous avons d'adorer Dieu. Nous nous rencontrons spécialement pour cela chaque dimanche. Les dimanches, on se rencontre, c'est un moment que les chrétiens ont choisi. Parce qu'il paraîtrait que Jésus est ressuscité un dimanche. Et c'est le jour où ils ont choisi pour célébrer, adorer le Seigneur en mémoire de la résurrection, de la liberté que le Seigneur nous a accordée en clouant la mort sur la croix. En ressuscitant le troisième jour. Jésus est mort un vendredi, à ce qui paraît, et il est ressuscité dimanche. Et c'est le dimanche que nous choisissons. Très souvent on dit que dimanche c'est le septième jour. Mais dimanche c'est le premier jour. On a fait du dimanche le jour de célébration, le jour d'adoration. Ce premier jour de la semaine, on en a fait un jour férié pour chaque chrétien. Pour célébrer, adorer le Seigneur en communauté, ensemble. Voilà. Pourquoi ce jour-là ? Parce que c'est celui de la résurrection du Seigneur. Le jour où commence une vie nouvelle. De même que nous fêtons l'anniversaire de notre naissance. Nous célébrons dimanche, après dimanche, un Christ sorti du tombeau. Cet événement extraordinaire a fait du premier jour de la semaine le jour du Seigneur, qui est bien dimanche. Et ça tombe bien parce qu'on commence notre semaine en adoration collective. Nous devons donc au Seigneur Jésus la priorité sur toutes les occupations de la semaine. Acte 27 Dans acte 27, nous voyons que c'était ce jour-là que les disciples étaient assemblés pour rompre le pain. Pour rompre le pain. En ce qui concerne encore, pour répondre à cette question, il y a un endroit qui m'intéresse. On parle de la Bible, on parle de la maison de Bethany dans la Bible à trois fois. La maison de Bethany. La première fois, on parle de la maison de Bethany en Luc, Luc 10, voilà, Luc 10, 39. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Cette scène nous montre, nous évoque en quelque sorte toutes les réunions au cours duquel la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est parlée, est proclamée. Donc, elle était au pied, dans la maison de Bethany, au pied de Jésus, écoutant la parole. Dimanche, on vient pour écouter la parole de Dieu. Il y a la seconde fois, on voit ça dans Jean 11. Jean 11, 32. Jean 11, 32. On voit encore une fois Marie, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ici, on voit Marie tomber au pied de Jésus pour déverser son chagrin. Son frère était mort et elle vient au pied de Jésus pour déverser son chagrin. Et elle attend à ce qu'en retour, le Seigneur console son cœur. On vient à l'église aussi avec plusieurs fardeaux, plusieurs problèmes. Et on vient en adoration, on dépose toutes ces choses au pied de Jésus et en retour, il nous console. Et tout ça, très souvent, se passe les dimanches. Troisième fois, en ce qui concerne la maison de Bethany. En Jean 12, 1 à 3. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya des pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ici, on voit la troisième fois, dans la maison de Bethany, une autre forme d'adoration. Marie vient déverser le parfum, la reconnaissance. La première fois, elle écoutait la parole. La deuxième fois, elle déversait son cœur. Et la troisième fois, elle démontrait sa reconnaissance. Elle démontrait sa reconnaissance avec tout ce qu'elle avait. Un parfum de grand prix. Plus tard, quand vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il va y avoir des gens qui étaient là en train de critiquer. Comment est-ce qu'elle peut verser un parfum aussi cher comme ça? Elle a donné ce qu'elle avait de cher, ce qui était cher à son cœur. Elle l'a déversé au pied de Jésus. Elle ne s'est pas souciée de combien d'années elle a économisé pour acheter ce parfum. Elle ne s'est pas souciée de combien ça coûtait à ce jour. Si elle le vendait, combien elle gagnerait. Mais c'est qu'elle avait de plus précieux. L'adoration, ça c'est une forme d'adoration. Elle va donner avec son cœur. Lorsqu'on a parlé d'Abraham, Dieu aime qu'on lui offre quelque chose qui vous est précieux. Abraham avait Ismaël. Pourquoi Dieu n'a pas demandé Ismaël? Il a demandé celui qu'Abraham aimait le plus. Et il a même précisé, Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Marie, c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a emmené ça. Sa reconnaissance, elle vient déverser sa reconnaissance au pied de Jésus avec ce parfum de grand prix. Pas seulement parce que le Seigneur avait consolé son cœur en ressuscitant son frère, mais parce qu'il lui avait aussi pardonné des multiples péchés. Amen. Donc ça, cette troisième image nous montre l'image d'un cœur, ce vase qui contient, qui est conscient des perfections du Seigneur, rempli de cette conscience de ce qu'est le Seigneur. Et elle vient déverser ce qu'elle a dans ce cœur, cette reconnaissance, cet amour. Et ça, c'est du vrai culte d'adoration qui doit être rendu à Dieu. Amen. Nous allons maintenant parler de l'essence de l'adoration. L'essence de l'adoration, ou en d'autres termes, de quelle manière est-ce que nous devons adorer? L'essence de l'adoration La Bible nous dit dans Jean 4, 23-24 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande, ou le Père recherche. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a des faux. On ne peut pas distinguer quelque chose, s'il est vrai, s'il n'y a pas un faux. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça la manière dont nous devons adorer le Seigneur. Un vrai adorateur adore en esprit et en vérité. Les faux adorateurs ont aussi leur façon d'adorer. Mais à vue d'œil, en tant qu'homme, il nous est difficile de distinguer un vrai d'un faux. Mais Dieu, lui, sait les distinguer. Dieu connaît qui est vrai adorateur et qui ne l'est pas. C'est un acte entièrement désintéressé. On n'adore pas Dieu pour recevoir quelque chose en retour. Tu ne vas pas aller adorer Dieu parce que tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose pour toi en retour. Lorsqu'on parle de Marie, quand elle a déversé ce parfum-là, elle ne s'attendait pas à avoir quelque chose qui pourrait venir remplacer ce parfum-là qu'elle vient de perdre, en quelque sorte. Elle n'a pas déversé ça parce qu'elle avait calculé, « Si je déverse ça, le retour, ce que Dieu et Jésus vont me donner, ça pourrait être encore plus bénéfique ou bien plus intéressant que ce parfum. » Donc je le fais pour que Jésus fasse ceci. Non, c'est un acte totalement désintéressé. On parle de la prière d'adoration. On a parlé que l'adoration, c'est une forme de prière. Mais en vérité, l'adoration, c'est même au-delà de la prière. C'est au-delà de la prière. C'est au-delà des actions de grâce. C'est même au-delà de cette louange. On avait parlé l'autre fois qu'on adore Dieu. Pendant que nous louons, notre cœur monte en adoration. L'adoration est même beaucoup plus grande que cette louange dont elle peut être remplie. Ton adoration peut être remplie de louanges. Mais l'adoration, elle est au-delà de ces mêmes louanges dont elle est remplie. C'est au-delà. Les vrais adorateurs adorent en esprit. Donc, comprenons que Dieu recherche les vrais adorateurs et pas les faux. En parlant des vrais adorateurs, Dieu ne cherche pas les gens qui prient, même si nous disons qu'il y a une prière d'adoration. Il ne cherche pas des prières. Si le mot existe, bien sûr. Il cherche des adorateurs. Donc, les prières, ce sont ceux-là qui flattent Dieu. Ils flattent Dieu avec leurs belles paroles spirituelles. Lorsqu'on a commencé ce cours, on a dit qu'on ne peut pas flatter Dieu parce qu'il est celui qui sonde les cœurs. qui connaît toutes choses. Il voit au-delà de la vue humaine. Et les prières pensent pouvoir flatter Dieu avec des belles paroles spirituelles. Les prières peuvent vous réciter la Bible. Ils peuvent vous réciter tous les versets bibliques. Ils connaissent la concordance par cœur. Tu cites un mot, il sait là où le mot est situé dans la Bible et il te donne la référence directe. Tu parles d'un verset, tu dis, je ne sais pas, Jean, combien, combien, il te récite déjà, il sait. Ils peuvent vous réciter tous les noms de Dieu et toutes promesses d'élévation, de protection, de prospérité contenues dans la Bible. Les prières sont ceux-là qui pensent que la multitude des paroles fait d'eux des hommes et des femmes spirituels. Pourtant, la Bible déclare dans Ecclésiastes 5, 2, Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Esaïe 29, 13 Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors si adoré Dieu se résumait à la prière ou à la multitude des paroles ou des louanges que nous offrons avec notre bouche, tant que cette louange ne provient pas du cœur, c'est une multitude des paroles et le Seigneur y voit. Y voit. Il voit. Il y a un moment, je me posais une question. J'avais constaté que, je regardais un film et j'avais constaté que les chanteurs font de très bons acteurs. Ils font de très bons acteurs. Quand tu regardes quelqu'un qui est dans la carrière musicale et qui va jouer un film, ce sont des très bons comédiens. Alors je commençais à me poser la question, comment ça se fait ? Est-ce que le don de chanter est attaché au don de comédiens ? Pourquoi je dis ça ? Après, j'ai compris qu'il y a des gens qui chantent et qui savent faire ressortir des émotions. Faire ressortir des émotions. Ils chantent et tu as la chair de poule. Michael Jackson, un jour, je regardais la télé, il chantait et il y avait des gens dans la salle qui se mettaient à crier, pleurer, les gens qui tombaient. Les gens qui criaient dans tous les sens. Est-ce que c'était de l'adoration ? Non. Mais il était doué en ce qui concerne faire sortir les émotions. Et ça, ça m'avait vraiment intrigué. Je me suis dit, mon Dieu, ça c'est dangereux. Si on est dans la présence de Dieu, on dit qu'on va adorer le Seigneur alors que nous ne sommes que dans les émotions et notre cœur n'y est pas. On peut adorer le Seigneur avec toutes nos paroles que nous voulons, tout le chant que nous voulons, toutes nos prières. Mais ça sera, Dieu voit. Ça sera s'approcher de lui et de l'honorer de la bouche seulement. Mais le cœur est loin. Le cœur est loin. De ces paroles ici, nous pouvons voir que Dieu cherche le cœur de l'homme avant tout. Le cœur de l'homme, c'est ce qu'il veut d'abord avant chaque chose. Il veut d'abord gagner le cœur de quelqu'un. Parce qu'adorer sans le cœur, c'est ça flatter. Il y a des gens qui manipulent, qui peuvent te flatter avec des paroles et qui te mènent en bateau comme pas possible. Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent vraiment parler. Ils te parlent, ils te parlent et tu es convaincu. Nao, chui. Le cœur n'y est pas. Et on ne peut pas tromper Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Vous remarquerez que Jésus ne dit pas Dieu cherche l'adoration. Il ne cherche pas l'adoration. Il est plutôt en quête des vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur, donc le cœur de celui qui adore, Dieu s'intéresse donc à la source, à cette source qui produit cette adoration-là. Il ne se contente pas du produit. Il veut la source. Il veut la source, l'adorateur, le cœur de l'adorateur. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion avec Dieu si on peut écrire ça. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale. L'importance vitale. Donc, vous pouvez souligner vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un. Donc, ils poursuivent à devenir un avec le Seigneur. les vrais adorateurs sont ceux qui ont compris que les désirs et les délices de Dieu doivent devenir leur passion et priorité. Les vrais adorateurs sont ceux qui ont compris que les désirs et les délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité. ce sont des passionnés de Dieu. Ce ne sont pas des fans. Ils ne sont pas fans de Jésus ni fans de Dieu mais ils sont passionnés de Dieu. Ce sont ceux qui faire la volonté de Dieu est devenu leur seul désir. quitte à s'oublier soi-même à oublier son honneur à oublier qui ils sont mais si c'est la volonté de Dieu qui doit se faire c'est ça qui importe le plus. Les adorateurs ont compris les vrais adorateurs ont compris que l'adoration est plus qu'un moment du culte dominical. c'est plus qu'un moment du culte dominical plus qu'un ensemble de paroles flatteuses accompagnées d'une musique douce. Ils ont compris l'adoration pour les vrais adorateurs est avant tout un état d'esprit c'est une identité. Donc l'adoration pour les vrais adorateurs est avant tout un état d'esprit car notre communion avec Dieu se fait via au travers de notre esprit qui est le point de contact de l'humain avec le divin. L'homme ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans qu'il ait l'esprit de Dieu en lui et qu'il soit conduit par ce même esprit. C'est ainsi qu'on disait l'autre fois ceux qui sont appelés à adorer Dieu donc tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau tu peux crier ou imiter ceux qui adorent tu penses que tu adores mais tu n'adoreras pas parce que c'est question d'esprit c'est l'esprit le point de contact si ton esprit n'est pas renouvelé si ton esprit n'est pas né de nouveau tu ne peux pas adorer Dieu tu ne peux tu ne peux pas adorer Dieu Romain 8 14 nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu j'aimerais un peu qu'on tireait votre attention ici sur le fait de ceux qui sont conduits sur le mot fils la fois passée je vous avais parlé j'ai dit que les adorateurs ce sont des fils les vrais adorateurs ce sont des fils ce ne sont pas des enfants ce ne sont pas des enfants j'aimerais parler sur la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu toute personne née de nouveau est enfant de Dieu mais il y a des fils tous les enfants de Dieu ne sont pas nécessairement des fils les fils ce sont les ceux-là à qui on donne des responsabilités que Dieu peut donner des responsabilités et c'est que cette personne peut décider des choses comme si c'est moi-même qui les prenait je vous avais donné l'exemple vous avez un fils dans votre entreprise vous avez confiance c'est votre fils vous lui passez votre chéquier vous lui donnez le droit de signature parce que vous savez qu'il va bien gérer mais votre enfant qui n'a pas l'âge d'un fils vous ne pouvez pas sinon il va dessiner sur le chéquier il va te faire un beau dessin avec un soleil il va papa ça c'est moi ça c'est maman ça c'est toi sur ton chéquier un fils tu peux lui donner un couteau tranchant tu dis qu'il peut le tenir dans la main et il sera l'utilisé à bon escient un enfant si tu le vois même s'approcher du couteau tu cries parce que tu as peur qu'il se blesse il ne sait pas manier le couteau donc un vrai adorateur c'est quelqu'un qui est arrivé à ce niveau de fils et Dieu veut les fils les fils ce sont les gens qui représentent le père les vrais ambassadeurs je pense que lorsque les Etats-Unis envoient son ambassadeur ici il n'est pas là tout le temps le président Trump n'est pas là tout le temps en train de vérifier si l'ambassadeur fait les choses comme il faut il va qu'à ses occupations sachant que l'ambassadeur que j'ai envoyé va gérer les choses comme si c'est moi-même Trump qui était là-bas au Burundi il n'est pas là à le contrôler à le surveiller à chaque moindre geste il a confiance il sait que c'est un fils donc les vrais adorateurs ce sont des fils et aspirons vraiment à devenir des vrais adorateurs comme on disait tout à l'heure que les vrais adorateurs poursuivent sans cesse à devenir un avec Christ à devenir un la parole de Dieu dit que l'église c'est le corps de Christ le corps de Christ est-ce que si maman fait quelque chose ma tête va nier que c'est pas moi qui ai fait donc si maman agit c'est comme si c'est le tout moi lorsque le corps de Christ agit lorsque le corps de Christ c'est son c'est Christ qui est en train d'agir le corps de Christ au travers de nous tous au travers de Christ Dieu agit les fils représentent valablement le père des vrais fils des bons fils pas les mauvais parce qu'il y a aussi des mauvais fils qui déçoivent le père et qui vont se rallier à l'ennemi Amen Romain 8 9 Pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas donc les adorateurs vivent selon l'esprit ils suivent le mouvement de l'esprit ils ne vivent pas selon la chair et encore une fois comme je disais tout à l'heure si ton esprit n'est pas né de nouveau l'esprit de Christ habite dans l'esprit né de nouveau donc si tu n'as pas l'esprit de Christ ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau et tu ne lui appartiens pas adorer Dieu en esprit se reconnaître que l'adoration est notre raison d'être en tant qu'être spirituel régénéré en Jésus Christ nous réalisons combien la vérité selon laquelle nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance est vraie nous réalisons combien nous sommes véritablement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu c'est pour ça qu'il disait la parole de Dieu nous dira tel il est dans le ciel tel nous sommes sur cette terre donc on ne peut être en communion avec Dieu seulement si nous avons son esprit qui habite en nous le nouveau testament contient très peu de références concernant l'adoration un des passages se trouve dans Luc 7 Luc 7 Luc 7 36 à 50 on ne va pas le lire c'est un peu long il est à noter qu'on parle d'une femme qui était une ancienne prostituée donc Marie elle avait déjà rencontré Christ et ses péchés avaient déjà été pardonnés par Jésus elle vient l'adorer dans ce texte un certain nombre de vérités se dégagent sur ce qu'est vraiment être un adorateur comprenez que nous allons parler de comment devenir un adorateur les adorateurs sont des donneurs Marie a donné elle a donné le parfum de Grand Prix les gens de l'époque conservaient leur monnaie donc je peux dire que leur banque c'était sous forme de ces parfums là lorsque quelqu'un achetait des parfums de Grand Prix c'est comme si c'était son compte bancaire ils gardaient leur argent dans ce genre de parfum à Grand Prix c'est ainsi qu'il épargnait leur argent donc toute son épargne elle l'a donné les adorateurs ce sont des donneurs cette femme venait à Jésus en pleurant d'un coeur sincère il y a des moments où nous venons à Dieu dans l'adoration en répondant à notre coeur et parfois nos larmes mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on pleure on est vraiment dans l'adoration on peut être aussi dans les émotions et pleurer elle est venue en donnant des baisers aux pieds de Jésus elle lui a embrassé les pieds une façon de lui démontrer sa reconnaissance sa reconnaissance son adoration le mot grec pour adorer est le mot proskuneo P-R-O-S-K P-R-O-S-K-U-N-E-O qui signifie donner un baiser sur la main ou se courber devant quelqu'un en signe d'adoration et le fait de donner des baisers aux pieds selon le mot proskuneo elle était en train d'adorer donc les adorateurs sont reconnaissants ils démontrent leur reconnaissance et leur amour vers le Seigneur quoi qu'il en coûte et ce sont aussi des gens qui se courbent lorsqu'on parle de se courber ce n'est pas le fait d'avoir les genoux à terre c'est vrai on peut se mettre à genoux dans la présence de Dieu mais se courber dans la présence de Dieu c'est de comment dire comme on disait tout à l'heure toute ta fierté l'autorité de l'homme tu la mets en dessous de celle de Dieu en dessous de celle de Dieu toute ta grandeur toute l'estime que tu as de soi tu le mets à terre devant le Seigneur donc l'adorateur sa fierté à lui elle ne veut rien dire devant Dieu c'est la fierté de Dieu qui doit prédominer cette femme a utilisé un moyen qui n'est même pas mentionné dans les psaumes les parfums dans les psaumes on trouve beaucoup de versets ce sont les psaumes qui nous parlent beaucoup de la louange et de l'adoration avec le roi David c'est là où on trouve plusieurs passages où on parle de l'adoration et de la de la louange pour Dieu mais dans les psaumes on ne voit pas des versets en parfum en signe d'adoration un vrai adorateur ne fait pas attention aux critiques des autres il ne fait pas attention aux critiques des autres il est absorbé par Dieu il a les yeux fixés sur Dieu seul il n'est même plus conscient de ce qui l'entoure il est conscient de Dieu seul les églises se sont divisées à cause du style d'adoration de ce fait beaucoup de chrétiens ne sont pas libres dans l'adoration parce qu'ici on ne fait pas les choses comme ça il faut respecter un protocole il est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre c'est vrai mais rappelons-nous que là où l'esprit du Seigneur est là est la liberté 2 Corinthiens 3 17 nous dit ça cette femme a choisi d'adorer Jésus quoi qu'il en coûte malgré les critiques des autres elle est venue Jésus était à table assis des gens respectueux qui étaient là et une femme ex-prostituée qui vient elle s'en fout de qui va croire quoi de qui dira quoi le camp dira tant ce n'est pas son souci elle elle vient avec ce qu'elle a de plus cher elle vient déverser c'est là l'attitude que devraient avoir les adorateurs chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes nous voyons que Jésus ne dit pas un mot quand cette femme vient déverser son parfum au pied à ses pieds Jésus ne dit rien il laisse cette femme adorer au moment où il intervient les disciples ont certainement dû penser que Jésus allait gentiment la repousser avec ce palmarès qu'elle avait cette réputation d'ex-prostituée sûrement que les gens pensaient il y a même des gens qui disaient si ils savaient qu'elle était prostituée ils n'allaient pas la laisser le toucher les pieds comme ça alors peut-être ils pensaient tous qu'il allait la repousser mais au contraire il a loué l'action de cette femme lorsque nous adorons Dieu il répond à notre adoration il répond à notre adoration nous pouvons être sûrs que si nous adorons Dieu il va nous répondre nous allons attirer son attention de façon spéciale de façon spéciale il va nous parler car c'est son profond désir lorsque quelqu'un adore vraiment il entre en communion avec Dieu et Dieu lui parle il y a une intimité quelqu'un qui commence à partager avec Dieu et cela fera que ceux qui ne sont pas en adoration ça va créer des jalousies vous voyez parmi les les disciples la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait pas des favoritisme n'est-ce pas mais lorsque vous lisez les évangiles les disciples parlent d'un d'entre eux d'une façon différente on dira que le disciple que Jésus aimait est-ce qu'il détestait les autres le disciple que Jésus aimait plusieurs fois on voit celui que Jésus aimait les disciples que Jésus aimait moi je suis sûr qu'il les aimait tous de la même façon mais puisque ce disciple là savait être en présence de Jésus il aimait être tout près plusieurs fois vous verrez que ce disciple avait sa tête sur la poitrine de Jésus il avait sa tête sur la poitrine de Jésus écoutant le coeur du Christ battre il aimait être close être proche et ceux qui n'étaient pas proches pensaient que Jésus l'aimait plus que les autres c'est pas ça le fait d'être proche vous savez lorsque vous êtes à la source ce sont ceux qui sont près de la source qui boivent l'eau la plus pure n'est-ce pas mais est-ce que la source est injuste ceux qui sont près de la source boivent l'eau la plus pure c'est comme ça si on veut boire l'eau la plus pure on se rapproche de la source plus on s'éloigne de la source il y a des gens qui mettent les pieds dans l'eau il y en a qui pissent dedans il y a tous les déchets qui vont dedans et puis ici toi tu es encore plus loin tu vas tout bouffer là toutes ces saletés là mais plus tu es à la source plus tu bois l'eau la plus pure donc il n'y a pas de favoritisme en Christ lorsqu'on est en adoration de coeur à coeur on communique et Dieu répond parce qu'il veut être en communion avec nous il veut qu'on lui parle qu'il nous parle c'est ça au fait comme t'en parlais l'adoration est basé sur l'amour lorsque tu aimes quelqu'un tu aimes parler avec la personne tu lui parles il t'écoute il te parle tu l'écoutes et parfois vous parlez même des choses inutiles des banalités des conversations que si tu le tenais avec quelqu'un d'autre ça t'ennuierait mais puisque c'est la personne que tu aimes ça devient intéressant et tu ne te fatigues pas vous pouvez parler des heures vous vous voyez face à face vous parlez vous parlez vous parlez vous rentrez aujourd'hui avec des téléphones vous tchatez même à 2h du matin vous n'arrivez pas à dormir et tu vas regarder qu'est-ce que vous racontez peut-être qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ça mais c'est juste le fait de garder ce contact parler avec la personne qu'on aime ça nous fait du bien on aime ça et Dieu aime ça aussi il nous aime et il veut nous parler et quand on est en adoration il répond Amen cette histoire peut symboliser l'église qui s'est vraiment adorée et celle qui ne le sait pas le pharisien représente l'église qui ne s'est pas adorée celui qui est légaliste qui n'a aucune liberté dans le seigneur et la femme pécheresse représente l'église qui connaît le grand prix du pardon et qui sait venir au pied du maître sans dire un mot mais dans les actions de grâce en disent long je vais reprendre cette phrase la femme pécheresse représente l'église qui connaît le prix le grand prix du pardon et qui sait venir au pied du maître sans dire mot mais dans les actions de grâce en disent long ça nous ramène à ce qu'on avait dit l'adoration ce n'est pas seulement les mots l'adoration c'est question de coeur et l'adoration ça te pousse à agir ça implique le faire on avait dit ça la fois passée qu'est-ce que tu fais qui démontre que tu es un adorateur ce sont tes actions qui démontrent que tu l'es les actions que tu fais pour le père et ici on dit les actions de grâce en disent long plus que les mots nous devons nous rappeler que nous avons accès au père à tout moment dans notre vie comme nous pouvons le voir dans Hébreu 10 Hébreu 10 19 22 Hébreu 10 19 22 et Romain 8 verset 1 nous devons nous rappeler que rien ne peut nous empêcher de nous apporter de nous rapprocher de lui dans la liberté car là où est l'esprit du Seigneur là aussi est la liberté il est impossible d'expérimenter la vraie adoration et de ressentir la culpabilité quand tu te sens coupable tu ne peux pas adorer et ça c'est l'une des armes du diable chercher à ce que les gens se sentent coupables pour vous éloigner de la présence de Dieu que tu te sens coupable coupable à chaque fois vous pouvez lire ça dans 1 Jean 4 18 impossible d'expérimenter la vraie adoration et de ressentir la culpabilité tu ne peux pas expérimenter cette véritable adoration et continuer à te sentir coupable la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour s'il empêche souvenons-nous que nous avons un avocat auprès du Père et nous pouvons être purifiés instantanément n'attendons pas d'être à l'église pour demander pardon ou pour nous répentir et expérimenter la grâce de Dieu n'attendons pas d'être à l'église la condamnation et la culpabilité sont les deux plus grandes barrières à notre adoration plus tard on parlera aussi des obstacles à l'adoration seuls les hypocrites ne peuvent pas connaître la vraie adoration lorsqu'on est hypocrite vous comprenez par là qu'on ne peut pas expérimenter la vraie adoration mais ne laissons pas le diable nous accuser et nous dérober l'adoration que nous devons rendre à Dieu la vraie adoration est un immense privilège que nous devons connaître c'est magnifique d'adorer Dieu Amen nous allons prendre une pause de 5 minutes et nous allons reprendre pour notre 8ème cours et nous allons